... Cohen ne sera pas à l'antenne de énergie ce mercredi 22 novembre. Cette décision a été prise en accord avec la chaîne de radio, et communiquée par l'animateur de 51 ans sur son compte X, en milieu de journée. Cela fait suite au dépôt d'une plainte, ces derniers jours, par une jeune femme l'accusant de deux viols, commis en 2014 et 2022. Ce déclarant est prouvé par les accusations dont il fait l'objet, Sébastien Cohen les a qualifiées de non seulement ignominieuses mais surtout mensongères, lors de sa prise de parole de ce mercredi 22 novembre. Je me battrai contre cette lamentable entreprise de déstabilisation, a-t-il ajouté. Le compagnon de Nathalie d'Artois a également annoncé avoir les preuves de son, innocence et confié la charge à ses avocats de saisir le parquet de Nanterre. Déjà ce mardi 21 novembre, sur X, Cohen avait partagé un communiqué de sa défense, M. Simon Clemenceau, dans lequel un dépôt de plainte en dénonciation calomnieuse contre l'auteur de ces graves accusations infondées a été évoqué. A noter qu'il s'agira de la deuxième plainte déposée par l'animateur de énergie dans cette affaire. Le 17 novembre dernier, sur X, il s'était dit profondément choqué par des accusations portées contre lui, en ligne, et avait ainsi saisi la justice pour harcèlement moral commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne. Coé en retrait de énergie de manière provisoire dans un communiqué de presse, ce mercredi 22 novembre, le groupe Énergie a confirmé le retrait provisoire de ces antennes de l'animateur Sébastien Coé. Cette décision, temporaire, a été guidée par la nécessité de garantir la sérénité qui doit prévaloir face à des démarches judiciaires portant sur des accusations graves à l'encontre de celui qui anime l'émission Coé. L'autorité judiciaire étant saisie, il lui appartient à elle seule de conduire les investigations, dans le respect des droits des personnes et de la présomption d'innocence, a été ajoutée. L'employeur de Sébastien Coé a par la même occasion annoncé l'ouverture d'une enquête interne, depuis le 17 novembre dernier, confié à un cabinet extérieur et totalement indépendant. Crédit photo, Christophe Clovis I just need some that will wake me up to fight cause you let me down it for me too No, let me condom it and I just need some new Make me come up New word that we had to fur Why did we have you make it so calm Oh